Cette ligne Marseille-Nice ne devrait bientôt plus être assurée par la SNCF. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fait son choix. L'entreprise privée Transdev. Sur le quai, les usagers sont partagés. C'est forcément très gênant parce que le transport ça devrait rester une affaire de tous dans le public. C'est une plus de flexibilité pour moi en termes d'organisation et pour mes déplacements professionnels. Donc oui, ça m'arrange. Qu'est-ce qui va se passer avec une entreprise privée ? Est-ce que ça sera une montée de prix ? Parce que pour le moment, c'est à la portée de tout le monde. L'entreprise Transdev promet de doubler le nombre d'allers-retours sur la ligne. De 7 à 14 par jour. Tout cela au même prix qu'aujourd'hui. C'est garanti, la CGT n'y croit pas. Une partie des cheminots de la SNCF va passer sous statut Transdev. De quoi les inquiéter. Derrière, on va être, on va dire, considéré ou avoir des conditions de travail dégradées, une rémunération plus dégradée, un niveau de formation qui ne sera peut-être pas suffisant. Et derrière, la sécurité des circulations qui peut être remise en cause. De son côté, la région Provençal-Pecote d'Azur tempère. Selon elle, la présence de plusieurs opérateurs sur le marché bénéficiera aux usagers. La mise en concurrence, c'est souvent une autre approche de la part des opérateurs avec des prix qui sont rationalisés et également avec une évolution du service parce qu'il faut innover. Un vote est prévu le 29 octobre prochain au Conseil régional. Si les élus valident ce choix, Transdev pourrait exploiter la ligne Marseille-Nice dès 2025. 25.